hello guys donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer votre première application next.js ok donc on va passer par plusieurs étapes d'abord comment créer une application next.js je vais vous montrer la commande très facile de créer une application next.js vous allez voir que c'est très 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 rapide alors on va créer une application next.js on va passer à travers la structure de projet d'un fichier next.js donc on va passer à travers comment ça se présente un dossier next.js on va montrer les différentes parties et la fonction de chaque partie du dossier donc sans plus tarder on va déjà sur le site de next.js documentation c'est toujours bien de lire la documentation donc après vous pourrez lire la documentation comprendre tout ça donc pour l'installation c'est npx déjà on va naviguer sur le bureau et puis là on va lancer la commande nps create next app at latest donc ça c'est la commande c'est la commande c'est la commande qu'il faut effectuer à chaque fois que tu veux créer un nouveau projet next gs all right so donc c'est très simple à lancer là on va devoir donner un nom à notre projet nous ce sera mon app donc là ça nous demande est ce qu'on veut utiliser typescript donc typescript c'est une version typée de javascript donc si vous voulez développer des projets qui vont tenir sur le long terme ok vous voulez pouvoir spotter les bugs très rapidement dans le développement typescript c'est ce qu'il vous faut donc ça vous permet de faire du orienter objets avec du javascript basically donc ça ajoute une couche de sécurité à vos applications donc moi je vais dire oui à type script oui à s line ça c'est pour les corrections telwine css je vais dire oui aussi je vais vous expliquer plus tard c'est quoi telwine basically c'est une nouvelle manière d'écrire css très facile la plupart du monde de développeurs utilisent telwine fait que les jeux on utilise rarement du simple fichier css ok on va dire oui pour telwine source directory on va dire non plus besoin et pour le app routeur le routeur applique app on va dire oui c'est une l'une des bonnes features qui assure l'exécutif ça c'est facultatif moi je vais juste l'activer et puis ouais en quelques secondes on a déjà lancé l'installation des dépendances donc en ce moment le fichier va être créé sur notre bureau mon app fait qu'on aura notre application des gs prêt à être lancé dans quelques secondes on lui donner quelques minutes enfin quelques secondes ça télécharge tous les fichiers qui sont nécessaires là ok donc l'installation est terminée on va ouvrir le dossier de projet dans vs visual studio code ou n'importe quel éditeur de texte que vous utilisez dossier au moins les miens ça se trouve sur le bureau s'appelle mon app celui là puis en l'eau je vais le mettre de ce côté de ce côté fait que voilà on est dans notre fichier de notre dossier d'application voilà comment ça se présente je vais passer à travers avec vous sur les parties les plus essentielles donc vraiment le c7 c'est ce dossier app donc tout se passe ici le point d'entrée c'est page point tsx donc ici il ya beaucoup de tralala que vous allez comprendre dans quelques instants et puis on les autres points tsx qui sont page point tsx et les autres points tsx et deux types de fichiers qui se trouvent dans les applications next gs ensuite global point css ça s'il ya tout les attributs globaux de votre css dans tous les css en fait de base qui sait ce qui s'applique à tout votre projet se trouve ici donc voilà vous avez créé votre première application pour la lancer c'est très 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 simple on va aller dans le terminal nouveau terminal et puis on fait npm randev puis m randev ok le on va copier le lien et on va le lancer quand on est sur le port 3000 prendre quelques secondes voilà et voilà votre première application n'est que c'est comme ça que ça ça vient c'est le beau et le prix de nex gs avec des liens vers les documentations les legs gs maintenant tout ce qui s'affiche là c'est ce qu'il ya dans page point tsx donc page point tsx c'est votre point d'entrée de votre projet nex gs donc on peut tout supprimer là on va se retrouver avec rien du tout là donc peut ajouter n'importe quoi on va créer un div bienvenue sur mon appui mon application fait que c'est ça c'est votre point d'entrée tout se passe ici dans home basically c'est votre point d'entrée on peut pas dire mieux que ça fait que c'est le point d'entrée de votre application nex gs juste montrer quelque chose de plus cool maintenant que vous avez compris ça je vous en va passer à travers tell one et on va passer à travers qu'est ce qu'un composant alors tell one c'est la nouvelle méthode de faire du css une petite recherche c'est quoi tell one basically c'est une technologie de css ok j'ai fait une recherche en anglais mais ça je pense pas que ça va vous vous servir la basically tell one c'est une technologie de css on va vous montrer je vais vous montrer comment ça fonctionne ici par exemple exemple ici au lieu de créer une page qui s'appelle home point css et ensuite créer un créé comme point home bien écrire plein de tralala ici et ensuite l'importer dans page alors on n'a plus besoin de faire ça on n'a plus besoin de créer de fichiers css rien du tout le super truc avec tell one c'est que tu peux mettre tous tes fichiers css directement dans l'attribut de la balise dans les attributs de la balise donc suffit de créer d'utiliser le mot de clé classe name et d'ajouter n'importe quoi donc nous on va essayer de centrer le texte au milieu déjà c'est le centre et le texte au milieu pour ça je pense qu'on va le mettre dans un div plus grand là qui va recouvrir en fait tout la hauteur de la page comme ça on peut placer bienvenue sur mon l'application au milieu c'est à dire ici donc pour ça je pense que c'est et je suis comme ça et là nous on va essayer de centrer maintenant on va faire h screen donc est justifié content c'est faitix-en, tôt, j'ai thé, c'est un, je pense que c'est bon est prêt, c'est pas un, je pense que c'est bon Choc, c'est juste fais-en, j'ai tu c'est un, je pense pas un, je pense que c'est un, je pense que c'est cette t'est toute chante, c'est pas un, je pense que c'est notre importance faite ça en fait l'accès. c'est de l'heure au milieu là on va nous mettre en display content flex là ça devrait le centre et au milieu parfait et puis aussi qu'on lui dise de prendre toute la hauteur de l'image donc on lui dit de prendre toute la hauteur de l'image c'est h screen ça permet d'aligner notre bienvenue sur mon application ici alors au début ça va vous paraître un peu bizarre tous ces mots clés bizarre bizarre là si vous surtout si vous êtes habitué à utiliser du du css comme normal normal là mais tout se trouve sur le site de tiens loin et puis c'est super facile donc n'importe quel que soit quelle que soit la modification pouvait faire pour juste rechercher peut-être pas ding on va dire ça c'est important de lire les les documentations et même pouvait demander à chat honnêtement et puis là on a le pas ding bon quelque chose que les gens utilisent beaucoup on va dire flex qui est juste pour ajouter flex c'est flex littéralement donc vous voulez faire du du flex 1 moi j'utilise beaucoup flex il ya tout ici sur le site que si vous voulez ajouter quoi que ce soit de vous pouvez faire à la verticale la line alignement vertical il ya toutes ces attributs css que vous utilisez souvent juste venir sur le sur le site est vraiment recherché ce que vous voulez ok c'est très important de pouvoir lire les documentations et chercher ce que vous cherchez donc juste pour le fun on va ajouter peut-être quelque chose ici encore chercher pour les bordures couleurs moi j'aimerais bien faire ouais par exemple le maître en rouge par exemple on peut on peut utiliser ça c'est faire le mettre de la bordure de notre texte en rouge donc ce sera pour deux une belle bordure ici ouais fait qu'on a ajouté la bordure sur notre notre texte et puis c'est pas mal ça ça c'est pour tel loin fait que tel loin c'est vraiment très facile à chaque fois que vous voulez faire quelque chose juste faire de la recherche ou donner le code littéralement un chat jpt de vous donner un tel loin et il va vous le transformer pour vous fait que c'est très très utile et ça vous sauve beaucoup de temps d'utiliser tel loin et puis honnêtement c'est là que va le futur du design quoi fait qu'ils ont une grosse team il ya toujours des mises à jour et des nouvelles nouveautés qui arrivent et tout donc moi je vous conseille d'utiliser tel loin mais vous êtes où vous n'êtes pas obligé aussi d'utiliser tel loin donc dans tous vos et bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser tel loin vous pouvez toujours utiliser la bonne vieille méthode ok importer style de nape du dossier que vous avez créé avec vous 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 a plu css et l'utiliser comme vous voulez ok c'est juste du design à ce point ci fait l'autre chose dont on va parler c'est les composants les composants c'est un concept pas nouveau que si vous êtes familier avec react ou même déjà avec neigez vous savez que c'est le c'est la nouvelle façon de créer des applications ok en avec des composants tout ça donc on va créer on se crée un dossier component donc et on va se créer un navbar on va essayer de se faire un navbar de ce on va dire de ce type ok on va se faire un navbar de ce type et en passant je vais vous montrer comment ça fonctionne les composants pour ceux qui savent pas pour ceux qui sont nouveaux donc ça va se faire un navbar dsx dsx et le type script avec du nom du html comme gsx effect ici comme on se crée une fonction export des fautes et là on va se crée un navbar littéralement on va juste un appartement composant ça c'est la syntaxe pour un composant vous allez comprendre sur la mesure que les syntaxe connaître les syntaxes par coeur c'est vraiment plus important avec les nouvelles outils et qui écrit du code tout ça ça c'est pas vraiment important ça c'est les trucs que vous pouvez chercher facilement qui est comment créer un composant vous allez avoir ce ce bout de code là ce qui est important c'est ce que vous mettez à l'intérieur et pourquoi vous l'utiliser on va se faire un composant de navbar donc faire un div je l'ai déjà quelque part ici sans se faire un div et dans le dit on va juste faire trois boutons ok on va se faire trois boutons bottons 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 ok et là ce sera home price dashboard et on va ajouter on va s'ajouter un peu de css donc ouais donc on a un composant c'est à dire que ce composé va contenir que ça et le truc cool avec les composants ce que vous pouvez juste venir dans votre point d'entrée dans votre app ou n'importe où dans votre application fait importe navbar vous importez navbar et puis vous pouvez l'utiliser vous pouvez juste faire ok là je fais nav bar navigation et puis j'ai une âge pas une erreur fait que c'est là et puis ce qu'on va faire on va le faire flex quand on va le mettre en colonne là pour qu'il s'affiche l'un en dessous de l'autre vous allez vous êtes sûrement en train de dire mais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais là c'est le truc navbar c'est juste du non c'est du css n'essayez pas de comprendre ok je vais ajouter ça ici moi j'étais un peu de talent ici j'ai ce bout de code ici que je vais ajouter c'est aussi du talent fait ouais on va dire 4 et puis hier on va le mettre au top en haut ici donc pour le mettre en haut ça va se passer plus ici comment je vais faire ça on va s'ajouter on va se faire ça flex flex moi ça j'ai un item c'est ça donc ce que j'ai fait ici c'est que le flex one ça fait grandir un composant comme ça faire grandir le div à prendre en gros 100% du de l'espace qu'il est donné en gros comme ça on a nos trois boutons qui s'affichent en haut j'aime pas vraiment la couleur du tâche portant qu'on va le changer le dégouer on va faire space bg en juste enlever le background color vol garder comme ça ok donc ouais c'est qu'on a trois boutons c'est ça c'est vraiment à ça que ça sert en composant donc ce navbar si donc vous le créez une fois dans composants et vous l'importez n'importe où fait que ça évite les grandes duplications de code ça évite plein plein de trucs je vous invite à faire de petites recherches sur ce qu'un composant parce que au long de cette playlist au long de ce tutoriel vous allez voir beaucoup beaucoup de composants ok je vais vous expliquer c'est qu'un composant mais on va beaucoup l'utiliser et c'est très 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 important donc c'était ça fait basically vous savez comment créer une application next vous savez c'est quoi le app folder vous savez c'est quoi page et layout et page et layout c'est en gros le point d'entrée de chaque route ou de chaque page page comme son nom indique à chaque page point tsx un point d'entrée ok layout c'est une interface qui est partagé entre plusieurs pages donc vous allez en voir je vais vous expliquer vous allez voir c'est quoi l'utilité de layout plus tard dans les séries de vidéos donc restez tune abonnez vous et puis ouais on se retrouve pour la prochaine vidéo